Suite à la mission que nous a confiée le Premier ministre le 8 juin dernier en lien avec l'enseignement des langues régionales, Christophe et moi-même lui remettons ce soir un rapport de 75 pages dans lequel nous prenons le temps de mesurer à la fois la réalité plastique de l'enseignement des langues régionales et en particulier de la réalité de la méthode pédagogique de l'immersion, avant de pouvoir dans un second temps prendre justement le temps de l'interprétation de la situation juridique actuelle et de pouvoir enfin faire des préconisations qui viennent sécuriser les acteurs concernés et qui aujourd'hui attendent des mesures qui viennent confirmer, conforter la réalité de terrain qui est celle de l'enseignement immersif. Oui, comme l'a dit Yannick Carlogote, nous avons travaillé d'arrache-pied pour essayer de réaliser ce rapport dans des délais extrêmement resserrés. Ce travail nous a permis de mettre en lumière, comme cela a été dit, la plasticité de la notion d'immersion, des pratiques très différentes qui peuvent exister aux quatre coins de notre belle hexagone et après avoir dressé ce bilan et une analyse juridique, nous avons fait état d'un certain nombre de propositions qui devraient permettre, comme cela a été dit, de sécuriser cette rentrée et de permettre un développement sécurisé et durable des langues régionales dans notre pays.